Nous voici dans l'aire de compostage donc on peut voir un andin qui est le plus ancien, le deuxième andin que nous avons fait est l'andin le plus récent qui n'est pas encore mélangé et la phase de compostage et de chauffe n'a pas encore réellement commencé. On peut constater ici ce qui est recherché dans un compost, c'est une température assez élevée donc si on est à 63 degrés on cherche entre 60 et 70 degrés de façon à comprendre que les bactéries se multiplient et créer de la chaleur, cette chaleur va servir à éliminer toute une série de choses, des pathogènes, des semences et autres et aussi favoriser la décomposition majeure du compost, les grosses parties comme celle-ci vous voyez. Tout ça va être digéré par les bactéries. Les bactéries ont besoin d'oxygène et d'eau donc on contrôle également le taux d'humidité avec un tensiomètre et le niveau d'oxygène c'est différentes choses. Premièrement on fait des mélanges avec une machine ce qui permet de réaérer le compost et de ramener de l'oxygène dedans. On ne fait pas ça dans la période de chauffe, on le fait peut-être une seule fois pas plus mais par la suite on va augmenter le mélange. Ensuite on fait des apports d'eau pour maintenir un bon taux d'humidité car les bactéries consomment beaucoup d'humidité. Les bactéries sont présentes dans les deux premières phases, la phase thermophile et la phase mésophile qui sont les phases de chauffe et ensuite on va entrer dans une autre phase qu'on peut rencontrer juste ici qui elle est la phase d'humification. Dans la phase d'humification la température change, on arrive à plus des températures de 24 degrés. Vous voyez la température baisse. Quand on arrive à des températures de 40 degrés, ici on est encore à 50 degrés, on rentre vraiment dans une phase d'humification donc là on va plus arriver sur un humus donc le compost n'est pas un engrais c'est un amendement donc on va pas s'occuper de la plante, on va s'occuper du sol. Donc ce qu'on recherche dans la phase d'humification ce sera plus une présence d'une faune, la faune épigée donc la faune qu'on retrouve au niveau de la surface du sol et là les bactéries ne seront plus présentes mais ça va plus être une présence de champignons. A ce moment-là on va commencer à incorporer des déchets de champignons d'un collègue juste ici à côté dans ce processus comme ça on sait que le champignon ne va pas être détruit parce qu'à une température trop chaude le champignon de toute façon n'a pas sa place et à ce moment-là on va faire des mélanges plus réguliers de façon à avoir une granulométrie convenable et une présence d'une faune. Ici on ne peut pas spécialement encore le voir mais on le verra par l'avenir on va avoir vraiment plein de petites bestioles qui vont se développer dessus et peut-être des champignons qui vont pousser. Une fois que cette phase-là sera terminée on fera un apport de compost mûr sur le sol de façon à créer de l'humus. En fait on essaie de reproduire la même chose qui peut se passer dans une forêt. Dans la forêt les feuilles tombent et ça crée de l'humus avec une faune qui monte et qui descend et donc ça ça va créer tout un système de fonctionnement entre la partie que nous allons apporter au sol qui est le compost ici qui sera mûr et le sol lui-même et ça crée de l'humus et donc le complexe fonctionne et le sol devient vraiment très actif. Donc ça c'est l'objectif premier.